Générique 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 Bonsoir et bienvenue à la première édition du journal du week-end, commençons par le sommaire. Ce 6 avril marque le 34e anniversaire du coup d'état manqué au Cameroun. L'événement qui marque à jamais l'histoire du pays est considéré comme un événement par certains Camerounais. Également dans l'actualité, des casses depuis ce matin au lieu dit Bois des Singes à Douala. L'autorité aéronautique du Cameroun veut éloigner les populations de son domaine. Dans le plus de l'info ce soir, on parlera de l'urine publique qui est un exercice assez prisé dans la ville de Douala. Voilà pour la vitrine de ce soir. Générique 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 Au commencement, c'était un pays relativement stable. Jusqu'à ce 6 avril 1984, où tout a basculé. Le régime de Yaoundé vacille. C'est un coup d'état militaire. La capitale politique est à feu et à sang. Un fait historique ignoré par plus d'un qui pense que c'est du passé. C'est pas la bonne histoire. D'autres par contre, estiment que nul ne peut effacer les faits historiques d'un pays. Cela doit être, pourquoi pas, enseigné à nos enfants. Le 6 avril, sent-il, une partie de l'armée camerounaise, précisément la République républicaine, a voulu démettre M. Billard, qu'on jugeait aussi peut-être frêle ou maladroit. Et cette date nous renvoie à la situation actuelle du Cameroun. Nous sommes en 2018. Nous allons avoir, nous sommes dans une année électorale. Nous allons forcément avoir une transition. Si la transition est mal gérée, nous courons le risque de revivre un 6 avril. M. Billard, ici, a la responsabilité de permettre aux Camerounais de choisir de façon libre, juste et transparente celui qui portera la destinée du Cameroun. 34 ans après, les stigmates demeurent. Pendant qu'on commémore cet événement, l'autorité aeronautique du Cameroun demande aux populations de ne construire que 75 mètres après son domaine. Toutes les zones non indiquées pour l'habitat sont rasées depuis ce 6 avril. Au lieu dit, bois des singes à Douala, Jean-Christian Ackyam et Stéphane Binac étaient sur le site. Ce terrain appartient à l'autorité aéronautique du Cameroun. C'est donc un domaine privé de l'État. Sont ainsi en train d'être démolis quatre blocs du quartier New Priso aux environs de l'aéroport international de Douala. Vous savez que l'aéroport, s'il est international, beaucoup d'yeux regardent de manière internationale. Et il y a une appréciation, des notations qui répondent aux critères internationalement reconnus dans les milieux aéronautiques. Alors, périodiquement, les experts viennent. Les populations qui sont manifestement aux abois ne savent plus où aller, mais elles ne sont nullement surprises. Les autorités administratives, avec en tête le sous-prefet Didier Didier de Douala II, dit avoir mené avec la communauté urbaine de Douala de nombreuses campagnes de sensibilisation en ces lieux. Question de prévenir ces populations en détresse, sur le fait que la zone n'était pas indiquée pour l'habitat. Et malgré tout, certains ont continué d'y investir comme si de rien n'était. L'aéroport international de Douala va recevoir sous peu, au cours de ce mois, un audit OACI. C'est un audit qui est susceptible de mettre, entre parenthèses, cet outil. Alors, l'autorité aéronautique, ensemble, les ADC et la communauté des bains de Douala, ont donc pris le mal à bras-le-corps. Beaucoup, avant ce matin, a déjà été fait. Et il est question de libérer le cercle de sûreté de cet espace aéroportuaire, occupé, comme vous le savez, de manière anarchique. Parmi les personnalités couroussées se trouve Sa Majesté Bama Thidris, chef de quartier. Il dit n'avoir pas bénéficié du soutien de l'État lorsque la vague de construction anarchique a commencé. Une lenteur d'intervention administrative et municipale qui a laissé croire que rien ne serait plus changé sur la durée. Dans l'actualité économique, le train de la première édition de la FIAC est sur le point de rentrer en gare. En dehors des plus de 500 exposants, les visiteurs ont pu découvrir un magnifique site et différentes activités. Là-bas, il y en a qui trouvent leur compte dans le déploiement nocturne de la foire. Quelques clichés de la FIAC by night durant un week-end qui annoncent le clap de faim. C'est dans ce reportage de Monique Naoussi. 2200 jeunes en quête d'emploi recensés à ce jour sur le site du Fonds national de l'emploi à la FIAC 2018. Au cinquième jour de la Bourse de l'emploi, 238 jeunes ont passé des entretiens d'embauche et 29 ont eu confirmation de leur recrutement. On attend de voir ce que ça va donner. C'est toujours une bonne chose d'avoir une alternative pour un emploi. Donc là, je viens de passer un entretien, ça s'est très bien passé. Et j'attends de voir la suite. C'est à la Bourse de l'emploi que foisonnent l'offre et la demande. Les meilleurs profils sont directement présentés aux nombreuses entreprises présentes à cette foire internationale des affaires et du commerce à Douala. Camille Mouté Abidias, le directeur général du FNE, est sur le site de la FIAC. Il encourage les jeunes à s'inscrire sur les fiches. Nous avons les chefs d'entreprise, nous avons les demandeurs d'emploi qui sont tous sur place. Les rencontres se font sur place, les entretiens se font sur place, les recrutements, certains vont jusqu'à recruter des chercheurs d'emploi sur place. Et avec l'ensemble des instruments qui sont tout autour. C'est-à-dire que nous donnons la possibilité à certaines entreprises de venir expliquer leur activité. et de dire un peu leur défi, leur challenge et puis de quel type de ressources humaines ils ont besoin. Et les jeunes suivent. Ça permet à ces jeunes de mieux connaître le monde du travail, les compétences qu'il faut, le secteur d'activité en question et de mieux s'orienter dans leur quête d'insertion professionnelle. A cette exceptionnelle occasion, les chefs d'entreprise ont l'opportunité de consulter et de présélectionner les meilleures candidatures pour recruter un personnel compétent sur la base de données informatisées. Je cherche des spécificités, donc si ça peut se faire, d'abord c'est un premier entretien et puis on va faire des tests et voir s'ils sont compétents. J'ai déjà deux jeunes que j'ai mis à peu près chacun 20-25 minutes pour savoir un peu ce qu'ils savent faire. Donc il faut prendre du temps pour comprendre un peu leurs compétences. Jusqu'au 6 avril, la bourse sera ouverte de 8h à 17h. Des journées marquées par la présélection des candidats, des entretiens d'embauche et la communication des entreprises. Toutes nos excuses pour cette erreur. Nous reviendrons sur la FIAC by Night dans nos prochaines éditions. Autre information, le ministère de l'Agriculture et de Développement Rural veut pratiquer dans le département du Noun une agriculture de seconde génération. Une ambition motivée par la fertilité du sol du département du Noun. La zone produit déjà une diversité d'enrées alimentaires exportées dans la sous-région Afrique centrale. Monique Naoussi, Joya Nordine. Un décor du mini-commissage agro-pastoral pour accueillir à Foumban le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Henri et Yebea ici. Ici à la place des fêtes de Foumban sont exposés des céréales, des féculents et des fruits. Les produits de ce bassin agricole ravitaillent à la fois le Cameroun et les autres pays de l'Afrique centrale. Les agriculteurs venus des quatre coins du département du Noun vantent ici la qualité et la quantité de leur récolte. Nous exposons sur le maïs dans toutes ses formes, les cinq formes de maïs. Nous avons eu des appuis de l'ex-programme de relance de la filière pour mettre dans le Noun. Nous avons eu près de huit tonnes. La fertilité des sols et la diversité des cultures sont un atout pour ce département. D'où l'ambition du minadère d'y promouvoir une agriculture de seconde génération. Dans le respect, bien entendu, de l'éthique républicaine, au service de notre chère patrie commune, le Cameroun, comme nous le savons tous, aux bons serviteurs de la patrie, la nation sera toujours reconnaissante en définitive. 244 jeunes formés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des pêches reçoivent des chèques. C'est dans le cadre du programme AFOP. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la preuve que la formation des jeunes et leur accompagnement à l'insertion dans le domaine agro-pastoral et rural sont importants pour les développements de notre pays. Les agriculteurs reçoivent eux aussi des gratifications du minadère en guise d'encouragement. Alors à présent, Yaoundé, retrouvé, Rodrigue Tonguet, c'est pour la suite. Rodrigue, bonsoir à vous. Samela, bonsoir à toutes et à tous. Faudrait-il rappeler, ça dure un cinquantenaire, l'attente de la mise en place d'institutions financières prévues à la naissance de l'OUA en scène de l'Union africaine. Un frémissement, heureusement, a été perçu dans la nuit d'hier à ce matin avec la signature de l'accord siège du Fonds monétaire africain au Cameroun. Jour de lumière en nocturne pour l'Afrique. Le site, c'est le ministère Camerounet en charge des relations extérieures. La lumière, c'est l'enfin formalisation des institutions financières de l'Union africaine et notamment le Fonds monétaire africain. En ce lieu et en ce jeudi 5 avril 2018 est signé l'accord siège. On l'attend depuis juin 2014, date à laquelle, à Malabou en Guinée équatoriale, les chefs d'État africains avaient adopté un projet pour l'opérationnalisation du Fonds monétaire africain. La signature des accords de siège des trois institutions majeures de l'Union africaine constitue une prise privée et cantale de la manifestation de la volonté politique exprimée par la Cameroun pour accompagner la Commission de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda de l'intégration continentale. La Commission, à travers ma modeste voie, lui sert gré de sa détermination et de son engagement permanente à contribuer à la réalisation de l'agenda de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine. Ces choses faites désormais, dans leur vie invisible, ils applaudissent, eux, Kwame Nkrumah, Ahmad Ouahidjo, Sekou Touré, Abime Bourkiba, Hasse Selassie, ses pères fondateurs de l'Organisation pour l'Union africaine à l'époque, dont Mouama Kadhafi, fut alors un véritable et digne épigone. Il a fallu du temps pour en arriver à cet accord siège. Une véritable réponse stratégique, enfin, face aux dictates d'outre-mer et d'outre-Atlantique. C'est donc une coopération dynamique et productive entre le Cameroun et l'Union africaine qui se voit ainsi renforcée à travers la citature de ces trois accords du siège. Tout d'abord, comme je l'ai dit à tous, s'agissant de l'accord de l'Opuxi aux universités du Paracriten, il faut dire qu'il s'agit du premier lieu de l'Université coordinataire, dont l'admission est de dispenser des études supérieures, compréhensives, honnêtes vers le gouvernement, les affaires prospères, intérêts et positives. de saisir cette occasion pour vous demander de rembourser à transmettre au président de la Commission européenne, son défilant, c'est M. Sarkozy, le message d'amitié du président de la République, son défilant, pour tout l'apportation qu'il apporte pour l'intégration régionale du continent général, qui pose l'intégration régionale de la région de l'Afrique centrale. Première ambition, stabiliser l'économie et les crises financières du continent africain. Il y a surtout le développement commercial par la promotion du commerce inter-africain, jusqu'ici autour de 12% seulement du volume des échanges. Le lancement du Fonds monétaire africain, le désormais pendant du FMI, vaut au moins 14 000 milliards de francs CFA. Les conditions d'une réussite sont assurément réunies. L'Afrique doit renforcer sa résistance financière et économique à partir de Yaoundé. Et de la signature de l'accord de siège du Fonds monétaire africain entre l'UA et le gouvernement camerounais, celui portant également accord de siège de l'université panafricaine, toujours à Yaoundé. Nous restons dans les questions économiques et financières, mais au niveau strictement local, pour signaler la mise en paiement d'un montant de 3 milliards de francs CFA au titre du règlement de la dette intérieure des exercices 2016. et antérieures sont concernées les personnes physiques, les prestataires de l'État, les fonds de contrepartie, les subventions et contributions au montant contenu dans un communiqué publié depuis quelques jours par le ministre des Finances. Dès la semaine prochaine, ces catégories de créanciers passeront à la caisse pour une bonne compréhension de cette décision du ministre des Finances, J. Saint-Pierre Essono, attendu son micro au directeur général du Trésor. La dette intérieure de l'État est plus large que le reste à payer que nous appelons les instances au Trésor. Parce que la dette intérieure, il faut la capter au niveau de la caisse autonome. Et là, si on veut prendre 32 milliards pour mettre sur la dette intérieure globale de l'État, au niveau de la caisse autonome, vous voyez que ça, on va dire que c'est insignifiant. Mais c'est une dette intérieure qui est bien programmée. Vous avez certaines qui sont titrisées. Il y a certaines qui ont des conventions. Même sur 5 ans, sur 10 ans, que nous payons progressivement. Donc on ne peut pas vous dire que 32, ça représente tel ou tel pourcentage. Mais ça prend globalement. La totalité des prestataires sont payés. Comme vous pouvez le voir ici, les personnes physiques, 905 millions. Les prestataires de l'État, 13,4 milliards. Donc c'est la totalité, il n'y a pas d'exclusion. Sauf pour les quelques dossiers que l'auditeur avait rejetés. Donc il s'agit des instances au Trésor. Des fonds qui vont assurer une bouffée d'oxygène aux PME locales. Au moment où des jeunes PME, cette fois-ci, les start-up, pour rester dans l'appellation qui est dans l'air du temps. Trois précisément viennent d'être adoubés par le gouvernement pour défendre le Cameroun au Hub. Afrique a une compétition internationale qui rassemble au Maroc dans deux mois 10 000 start-upers venus du monde entier. Au thème d'une sélection rigoureuse, les candidats du Cameroun ont été dévoilés hier. Présentation de ce trio sur ce reportage réalisé avec André Marindia. Voici les représentants du Cameroun à la Coupe d'Afrique des start-up, la Hub Africa. La compétition se tiendra à Casablanca, les 2 et 3 mai 2018. Nos plénipotentiaires ont été tirés sur une vingtaine de candidatures. Après une âpre épreuve d'une journée de sélection, étudiants de filière technologique, ils ont impressionné le jury local par la pertinence de leurs idées de business, leur mise en oeuvre aussi. L'un des 3 candidats camerounais à Pitch Hub Africa 2018 propose la fabrication de lunettes pour aveugles de sorte qu'elles remplacent les fameuses cannes blanches. Son équipe et lui ont travaillé avec les moyens du bord pour parvenir à ce résultat et espèrent donc décoller à partir de ce porte-avions qu'est le rendez-vous du Maroc. Nous travaillons depuis à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Nous travaillons avec les moyens que nous trouvons, que nous sommes étudiants. L'autre projet appelé à Portéo, la bannière du Cameroun, c'est une chaîne agricole et de production de poissons au moyen de l'informatique pour se mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire. Ici, beaucoup d'espoir fondé sur Hub Africa. Moi, le rêve que je veux réaliser, en fait, c'est de réduire la famine et les importations notamment au Cameroun. Ils ont tous un autre rêve, être à Casa les lions indomptables de la start-up camerounaise. Donner le meilleur de moi et si possible, honorer le Cameroun avec une médaille. Avec Ariel Tchamo, le trio affiche complet. Son projet technologique pour une éducation de qualité consiste à mettre à la disposition des tout-petits des outils de formation à la fabrication numérique. Si les Camerounais sont retenus parmi les six meilleurs du continent, ils intégreront la plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement et plus tard, envoyer en immersion à Singapour. Nos petits génies ont déjà ici l'onction gouvernementale. Nous n'avons aucun doute que nous rentrons aussi avec un prix. Hub Africa est parrainé par le roi Mohamed VI du Maroc. Maintienne de la paix, la gendarmerie nationale capacite ses effectifs. 300 sous-officiers et 50 officiers arrivés au thème d'un stage de perfectionnement en matière d'ordre public. On reçut leur parchemin au cours d'une cérémonie présidée par Galax et Toga, secrétaire d'État à la gendarmerie. Le compte rendu de Karel Mezzatyatouia et Serge Alain Zébou. Au bout de plusieurs mois de formation, 14 pour 318 sous-officiers et 17 pour 39 officiers de la gendarmerie nationale, tous sont désormais aptes et prêts à défendre avec honneur et fidélité l'intégrité territoriale de notre pays. Sept modules inscrits à l'ordre du jour de leur apprentissage, notamment les techniques de maintien de l'ordre et intervention professionnelle, la formation au combat consacré à la réalité sur le terrain. Parlant justement des réalités sur le terrain, avant la fin du sixième module, certains ont été déployés en urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en raison de la radicalisation des troubles observés sur le terrain. Leurs camarades d'armes vont les rejoindre pour mettre en pratique les enseignements acquis. La gendarmerie en est fière, a dit le secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie qui préside la cérémonie de clôture conjointe d'être en neuvième et cinquième stage d'application de ses officiers et sous-officiers. Voici les instructions de Galaxe Yves Landry-Touga. Une seule et même mission vous unit désormais, défendre la patrie, la défendre farouchement face à des ennemis qui veulent s'attaquer, à notre unité si chèrement acquise, à nos valeurs de tolérance, à notre modèle de société. Une seule et même mission vous engage des abonais, assurer la sécurité quotidienne des Camerounais et des Camerounais. Les lauréats disent être prêts à exécuter les missions qui les attendent. Nous pouvons honorer l'engagement sur l'annelle aux femmes que nous avons prises devant le haut commandement. Nous sommes aptes. Ils sont donc appelés à faire leur preuve sur le terrain. Prenons à présent des nouvelles du deuxième anniversaire de l'accession de Faustin-Archange Touadéra à la magistrature suprême en République de Centrafricaine. Une célébration qui survient dans un contexte marqué par l'insécurité et donc la pauvreté qui préoccupe au plus haut point le chef d'État centrafricain. Reportage, Brant Kamga, envoyé spécial à Bangui. Et de deux pour Faustin-Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine. Deux ans après son accession à la magistrature suprême, le président de la République communit avec son peuple au stade 20 000 places de Bangui. Ce deuxième anniversaire est placé sous le signe de la promotion de la sécurité, de la paix et du développement. La République centrafricaine connaissait un calme relatif, mais l'extrême pauvreté et de conflit rendent de la vie difficile aux populations. En langue locale sangho, le professeur Faustin-Archange Touadéra appelle à l'Union Sacrée au changement des mentalités pour le développement de la nation. Pas mieux que le football pour commémorer cet anniversaire d'investiture et une phase de récompense des meilleurs sportifs de l'année. Le peuple centrafricain qui accompagne le président Touadéra attend beaucoup de lui ainsi que de son gouvernement pour sortir définitivement de la pauvreté. En sport, football, le Cameroun qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'Unifac. Les Lyons et non-tables de moins de 17 ans viennent d'obtenir leur ticket après une victoire. Deux buts à un face au Sao Tomé et Prinship et malgré le match nul concédé hier par le Tchad, concédé hier au Tchad, les temps forts du match de cet après-midi avec Alain Jizankanga et Francis Guednon. La joie est à la hauteur de leur exploit. Les bébés Lyons viennent d'obtenir leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Avec des débuts timides, ils vont subir la domination de l'équipe de Sao Tomé et encaisser un but à la première période. Les Lyons, blessés, vont prendre le jeu à leur compte en seconde période. et c'est à la 59e minute qu'Ama Awono remet les pendules à l'heure. Les bébés Lyons en veulent encore et assiègent le con adverse. Trois minutes plus tard, Ama Awono, une nouvelle fois, trouve le chemin des filets. Le Cameroun, qui revient de loi, s'impose finalement deux buts à un et se qualifie pour les démifinales. La suite du 19h50, dans la suite de ce journal des rendez-vous sportifs et des rendez-vous culturels en ce début de week-end, la suite c'est à Douala et c'est donc naturellement avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir et bon week-end. Bonjour, Rodrigue Tonguet. Bon week-end à vous. Effectivement, nous continuons en culture. Il y aura de la lecture et de la danse et des productions vidéo ce week-end. Ceci sera à travers des dédicaces de livres, des comédies shows et des soirées after work. Des rendez-vous culturels indiqués pour évacuer le stress et qui sont déroulés ici par Lille-Piedjou et Joseph Wapon. La lecture, encore la lecture ce week-end avec la promotion de certains ouvrages. D'abord, une dauphine dans un monde de requins d'Audrey Aboula. Pendant une heure et trente minutes, elle partagera sa vie et son ouvrage à l'Institut français du Cameroun Antenne de Yaoundé. Ensuite, parole à l'écrivain de Francine Rochelet dans la salle de la FIA HL Yaoundé, face à la salle des témoins de Jéhovah. Enfin, suite de la caravane internationale du livre de Douala au carrefour d'Ocoti. Faites-vous plaisir. De la lecture à la musique, ce n'est qu'un pas. Erwin Guébeault, l'artiste musicien camerounais, est annoncé au Pouquet ce jour pour un spécial after work. Pendant ce temps, Sergio Polo, quant à lui, est au Cameroun pour la réalisation d'un nouveau vidéogramme. À Douala, samedi, à la Foire internationale des affaires et du commerce, Adi Chouacac vous repropose Yazelé. Pour les amoureux du cinéma et de la comédie, vous n'avez pas été oublié. Canal Olympia présente Maël. Il s'agit de quoi ? Ben, aller découvrir. Et pour vous faire plaisir ce week-end, appréciez ce magnifique featuring Charlotte Tipanda, Yemi Alade. Bon week-end. Bon week-end. Ce week-end sera également très prolifique en rencontres sportives entre athlétisme, football, art martiaux et autres jeux du Commonwealth. Tout y est pour donner satisfaction aux passionnés de sport. Des rendez-vous présentés par Alex Lembe. Commençons tout d'abord avec le sport Roi que le football et la 13e journée de l'Elite One qui se joue ce week-end. Avec au menu, cette rencontre au préalable très enlevée si l'on s'en tient aux différentes affiches proposées par la Ligue de football professionnelle. Young Sport rencontre le futur FC. Il y aura chaud d'un poignard entre A.S. Fortuna et l'Union sportive de Douala. L'oiseau de la Menoa devra s'expliquer face à Hiding Sport pendant que l'UMS de l'Oume aura forte affaire contre APGS de Mfou. Newstar, Dragon et Fovou Club de Baham auront respectivement pour adversaires Yafout, Astre et Colombe. La suite de cette 13e journée se jouera mercredi 11 avril prochain avec deux rencontres au menu notamment. Stade de Réna contre Bamboute Zumbouda et Unisport jouera contre Coton Sport de Garoua. Toujours en football le tournoi de l'Unifax se poursuit à Yaoundé capitale politique camerounaise après le mat nul d'un but partout concédé par les Lyons et l'ontable à l'ouverture face au Sao du Tchad les jeunes Lyons rencontrent ce jour Sao Tome et Prensipi. Les 21e Jeux du Commonwealth se poursuivent à Gold Coast en Australie avec pour l'instant des résultats satisfaisants même si on note quelques défaites déjà enregistrées telles l'élimination de la boxeuse Yannicka Zangui. Toujours en boxe première victoire de Wilfried Sey dans la catégorie des 75 kg et celle de Arsène Foucault dans la catégorie des lourds. Victoire également chez les basketteurs qui se sont défaits de l'Inde hier. Ils rencontrent l'Écosse ce samedi tout comme les lutteurs qui montent également sur le tapis ce même samedi. Nanboudo, le dojo du club Eneo de Douala sera le cadre de ce week-end du 2e stage national de la saison sportive 2018. Les disciplines du dojo Soke Yoshinau Nanbu des quatre coins du pays sont attendues afin de s'arrimer aux nouvelles techniques de la discipline. Le premier festival africain des arts martiaux se tient ce vendredi au palais des sports de Yaoundé. La suite, c'est ce samedi à Douala et c'est l'esplanade de Canal Olympia qui servira de cadre à cette jamborée des arts martiaux où sont attendus 500 athlètes venus de 50 pays de 5 continents pour présenter plusieurs disciplines martiales et de combat. Terminons avec l'athlétisme pour dit qu'initialement prévu les 24 et 25 mars dernier est reporté pour des raisons des élections sénatoriales. La troisième journée d'athlétisme se tient finalement ce samedi et dimanche dans la cuvette de Fandena. Cette journée qui se disputera en l'absence des ténors nationaux de la maire des disciplines sportives actuellement à Gold Coast du côté de l'Australie en la faveur des Jeux du Commonwealth débutera dès 8h à cause des rencontres de football du tournoi de l'Unifac. Uriner en public un geste qui rentre dans l'habitude de bon nombre de Camerounais. Autant on mange à tout bout de chemin autant on s'abreuve de bière autant on se soulage son vergogne. Un tour de ville et les témoignages des citoyens en disent l'en. C'est dans ce puce de l'info qui porte la signature d'Yvonne Katinken. Le spectacle est devenu de plus en plus fréquent lorsqu'on arpente les rues de Douala. Un Camerounais qui sort sa quéquette sans gêne aucune pour uriner cela ne surprend plus. Les troncs d'arbres les clôtures d'immeubles les poteaux électriques les murs des bâtiments les bacs à ordures sont tous devenus des urinoires. On se soulage là où le besoin se fait sentir sans crainte. Apollinaire est un jeune Bensikineur il conduit le long de la journée lorsque le besoin de se soulager lui arrive que fait-il ? L'absence de toilette publique est pointée du doigt pour justifier ce spectacle. Pour Marcel également la solution est très vite trouvée si le besoin d'uriner lui arrivait. Je me dirais je suis dans un parc à ordu comme Douala est devenu poubelle par ci par là je me mets à l'aise. A l'observation il y a quelques toilettes publiques dans la ville de Douala mais ils sont mal connus ou très peu utilisés. Au quartier Bonanjo quartier administratif voici des toilettes publiques dans l'enceinte du port de Douala. Nous restons là plus d'une heure aucun usager n'entre. 30 minutes plus tard Yves Viningaiep arrive même s'il utilise ces toilettes il relève les risques et les difficultés. Les toilettes ne sont pas à guérir et la hauteur de WCR est très élevé ça fait qu'on n'a pas la bonne position pour se mettre à l'aise. Nous ouvrons la porte pour observer le constat de ce déclarant en douane. Quand nous sommes intéressés c'est comme si nous étions assis au bar et non au WC là ça devient très difficile parce que le WC est très haut est très élevé très très haut. Quand vous dites c'est comme si vous êtes assis au bar qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est-à-dire que les pieds ne touchent pas normalement le sol vous n'êtes pas à la position accroupie. Ça veut dire que ce n'est pas confortable ? Pas très confortable. Il y a donc quelques toilettes publiques à Bonanjo. Pourtant les citoyens continuent d'uriner le long des rues. Tenez par exemple ici non loin de la direction des impôts derrière cette barrière en tol une série de restaurants on y mange on y boit et un mètre plus loin on sort se soulager. Tant pis pour les odeurs. Et pour traverser cet environnement nous sommes obligés de boucher le nez pour ne pas souffrir le martyr de ces émanations qui empeste ce lieu. La réalité est certaine on pisse partout à tous les coins au Cameroun là où l'envie arrive. On est coincé dans d'autres lieux d'arriver au centre d'Aqua la diarrhée aiguë par exemple la dysenterie ou le genre qui te demande là 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 tu es coincé vraiment et puis bon j'en vois. La ville du Douala est-elle devenue un urinoir à ciel ouvert ? Professeur Louis-Roger Kemayou trouve une raison à ce comportement. C'est l'éducation que nous avons c'est notre éducation nous n'avons pas pris l'habitude d'aller directement dans des endroits dans des lieux indiqués pour nous soulager parce que d'abord ces lieux n'existaient pas et depuis peu on a vu un effort qui a été fait pour mettre à disposition des populations des toilettes publiques mais dans quel état elles sont ces toilettes publiques. Ici on peut lire interdit d'uriner mais pourtant à mettre plus loin un citoyen se soulage sans aucune gêne. Le spectacle est plus fréquent aux alentours des ventes emportées. Cet après-midi nous choisissons une petite vente au quartier PK10. Après avoir consommé nous demandons à aller aux toilettes. Il y a des toilettes mais les clients n'en veulent pas à Prenton ici. Les toilettes le temps de lui montrer les toilettes il voit les herbes il a dit à pisser là soit il traverse il me dit oh madame laisse moi je me mets à l'aise il a dit à pisser je peux pas faire autrement. Avant quelqu'un a fait caca là mais j'ai brûlé parce que c'est pas normal il y a là aussi deux tas de caca il veut le boire mais il veut pas respecter les côtes. A l'observation c'est une question de mentalité et ce comportement se transmet. Génération en génération puisqu'il n'y a rien qui a été fait pour changer les habitudes donc les habitudes changent quand changent les mentalités or pour que les mentalités changent il y a un certain travail qui doit être fait ça peut pas changer spontanément. Ici nous sommes au marché Congo comment les commerçants se soulagent-ils ? Si présentement il y a des travaux publics c'est vrai certains vont à des travaux publics ceux qui ont des possibilités ceux qui n'en ont pas bon font ça les livres. Ce film d'horreur qui pollue notre environnement a-t-il des conséquences ? Professeur Mbaha est enseignant des universités au Cameroun et en France. Nous le retrouvons à son bureau de retour de Toulouse. Les conséquences à long terme oui mais à quel niveau il faudrait peut-être y réfléchir ? Il y a plusieurs autres facteurs de pollution d'environnement à Douala il y en a la ville industrielle la pollution atmosphérique les motos taxis et bien d'autres facteurs liés à la gestion des déchets solides tout cela fait que le niveau la représentativité des urines par exemple ou des déchets que l'on met que l'on met un peu partout n'est pas grand chose par rapport à tous ces autres facteurs de pollution doit-on conclure qu'il n'y a pas de conséquences à ce comportement ? Il n'est pas honorable que les individus aillent déverser des urines partout au plan social ça pose un problème d'image de la ville ça pose un problème d'identité Nous prenons la route pour Douala 2ème à Niobel nous retrouvons Clébert Fabo après quelques années au Gabon il redonne une vie confortable à son quartier de naissance il a obtenu la construction des toilettes publiques par l'autorité municipale malheureusement les Niobelois y rentrent à peine les gens pissent je les pousse même je dis venez pisser vous ne payez même pas venez pisser que de pisser la rigole c'est moi qui nettoie comme ils boivent le vin du village et pisse partout Nous prenons le chemin de retour au carrefour Kongmondo durant l'interview du jeune Moussa observé ce geste du mototaximan qui arrive subitement en choisible jaune les images valent mieux que les mots le spectacle est désolant mais on l'a transporté quelquefois hors de nos frontières lorsqu'on lui demande pourquoi les européens ne pissent pas partout professeur Kémajou nous sort une vérité avec beaucoup d'ironie je ne sais pas comment ils font ils doivent avoir des couches les français parce que moi je me suis retrouvé gare du nord ou à Charles de Gaulle pas dans la gare même à peine je descends du train je suis pris dans la vie je fais quoi ? j'ai cherché un endroit moi en France j'ai cherché un endroit pour me soulager parce que je ne pouvais pas faire autrement c'est avec cette triste réalité de la ville de Douala que nous mettons fin au journal merci de l'avoir suivi excellente fin de soirée sur Canal 2 International Sous-titrage Société Radio-Canada